Souvent quand on parle de sacrifice, il y a quelque chose de négatif, on dit qu'on va souffrir, ça va être pénible. Et en vous écoutant tous les trois, j'ai le sentiment que le sacrifice, donc produire moins peut-être, consommer moins, c'est pour quelque chose de positif. Alors en fait, pour que vos expériences soient reproductibles, est-ce qu'elles ne doivent pas susciter l'enthousiasme et est-ce que la clé c'est de ne pas dire à tout un chacun, finalement ça va être beaucoup mieux et vous allez être vraiment nettement plus heureux demain qu'aujourd'hui. Je ne sais pas qui veut répondre. Je ne sais pas si j'ai une réponse à cette question, mais en tout cas j'aurais envie de dire que je ne vois pas cela comme un sacrifice, mais plutôt comme un choix et comme un signe de liberté personnelle au final. Est-ce qu'on consomme ou on garde nos niveaux de consommation très élevés par choix ou par inertie systémique ? Et pour moi au final, le fait de revenir à une vie plus sobre à différents niveaux, au niveau partagé, au collectif, ce n'est pas une restriction, c'est un choix pour une société différente. Donc ça va de soi. D'accord, mais il faut donner l'envie. Il faut que madame et monsieur tout le monde aient envie de changer. S'il n'y a pas cette envie, ça ne marchera pas. Donnez bien le micro. Moi je dis toujours, c'est comment mathématiques, multiplier deux négatifs font un positif. Donc moi je suis dans cette philosophie-là et oui, nous, tous les jours et à travers les paniers qu'on délivre toutes les semaines, c'est le message qu'on délivre à nos abonnés et à nos clients. Et c'est effectivement pas simplement délivrer les légumes, mais délivrer aussi tout le message qu'il y a derrière de la consommation, du goût, du respect, d'autrui, etc. Et oui, c'est un travail assuré de tous les jours pour que ce mode soit compris. Et effectivement, au bout du bout, quand ils viennent nous voir, malgré, on va dire, cet été, on a eu des périodes relativement difficiles où vous êtes toute la journée à désherber à 35 degrés et puis vous êtes juste sur les rotules, etc. Les clients viennent, ils viennent prendre les légumes, on sourit. Et voilà, ils ne se disent pas, mais c'est bizarre, ils ont l'air fatigués cette équipe. Mais non, tout ce bonheur qu'on nous procure, ce qu'on fait, c'est le partage. Et puis en voyant ça, les gens effectivement adhèrent. Mais c'est vrai qu'il faut aller, c'est comme je le disais au départ, ce n'est pas simplement prendre conscience, c'est d'agir. Et là, c'est... Benoît Molino, le goût des toilettes sèches, au début, ce n'est pas évident, non ? Moi, je me méfie beaucoup de ce qu'on entend souvent, on va pouvoir changer sans réduire notre niveau de confort. Et je pense que le changement qui nous attend, qu'on le veuille ou non, il est radical. Je pense qu'on va faire très attention, et c'est vrai que je me laisse un peu emporter, parce que je suis tellement enthousiaste des projets qu'on a réalisés, mais c'est un véritable combat de chaque instant. On est dans un système qui nous est seul, qui nous sépare les uns des autres, qui nous monte les uns contre les autres. On est tout le temps en train de notre attention capter ailleurs. Il y a des professionnels de la captation de votre attention sur vos smartphones, il y a des fabricants du consentement qui savent exactement comment obtenir le vote dont ils ont besoin dans les démocraties. On est face à quelque chose, une machine industrielle ou agro-industrielle terriblement efficace qui nous détruit la nature et qui nous détruit notre propre image de nous-mêmes. Du coup, il ne faut surtout pas se dire que c'est du plaisir et que ça va être facile. Ça, c'est faux. Par contre, si on arrive à réveiller ce qu'on a, je suis persuadé en chacun de nous, cette envie d'aller vers l'autre, cette envie de collaborer, cette envie de travailler ensemble, c'est ça qu'on doit réveiller et se rendre compte qu'avec ça, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux que ce qui nous rabâche ses oreilles, finalement, depuis que je suis petit. Je me dis sûrement con de les avoir écoutés. Ça n'est pas non plus une question d'argent, parce que souvent, on dit, bon, ces expériences-là, c'est très bien, mais c'est pour les écolobobos. Mais nous, c'est plutôt la fin du mois et avoir la fin du monde, pour reprendre une expression connue. Oui, c'est cette fameuse pyramide des besoins, où c'est lorsqu'on a répondu à ces besoins primaires, qui sont de sécurité, de manger, de boire, qu'on arrive après à s'occuper et se soucier des besoins collectifs. Mais on doit vraiment se rendre compte qu'on fait partie d'un tout. Et quand, j'aime beaucoup Bernie Sanders, quand on lui demande quelle est sa religion, parce qu'aux Etats-Unis, c'est très important que tous les leaders soient religieux et coréens, il dit, mais moi, j'ai l'impression de faire partie de l'humanité, et quand un enfant meurt sur un autre continent, je me sens en lien et ça me fait quelque chose. Et c'est ce lien-là, avec toute la vie et tous les êtres vivants, qu'on doit réveiller. Et il y en a beaucoup qui souffrent. Il y a deux milliards d'êtres humains qui souffrent de la faim, il y en a deux milliards qui sont obèses, on a un système qui est complètement déréglé, injuste, et on doit penser des projets qui sont aussi inclusifs que possible, qui permettent à aller chercher les populations les plus fragiles, et surtout pas, surtout pas les critiquer. C'est des gens qui souffrent, et de critiquer les gilets jaunes parce qu'ils vont dans la rue, ou parce qu'ils se battent contre une taxe, c'est parce qu'ils se battent contre quelque chose, c'est pas la cible contre laquelle on doit se battre, on doit se battre contre ceux qui nient le changement climatique et qui en profitent, il y en a plein. Il ne faut pas se tromper de cible. Le local, c'est un petit peu la tarte à la crève. Maintenant, nous sommes en période électorale en Suisse, et puis en France et aux Etats-Unis aussi, parce qu'il s'est pris plusieurs années à l'avance. C'est la clé maintenant. Tout le monde parle de local, et c'est vrai, quand on parle de l'énergie, la solution, c'est le local, produire localement, contrairement à l'énergie nucléaire, qui est une énergie au sens propre du terme totalitaire. Monica ? Oui. Alors, produire localement l'énergie, c'est quand même un peu fallacieux, il faut le dire. C'est évident que quand on doit importer des ressources fossiles, etc., c'est très évident le lien entre l'étranger et notre pays. Il faut aussi ne pas oublier que pour produire du renouvelable chez nous, on a besoin des terres rares qui viennent, notamment de la Chine, qui détient 80% de marché mondial aujourd'hui. Donc, c'est des ressources qui sont fondamentaux pour tout ce qui est transition numérique, mais aussi transition énergétique, pour produire des panneaux solaires, pour produire des batteries, typiquement. Donc, oui, produire local, on peut essayer de produire plus local, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des matières de base qu'on doit continuer à importer et qui ont aussi des conséquences écologiques néfastes et aussi d'un point de vue éthique, économique, géopolitique, et j'en passe. Je veux dire que d'immenses champs de panneaux solaires qui font des kilomètres et des kilomètres carrés, ça, ce n'est pas la solution ? Ou c'est la solution ? Alors, de mon point de vue, ce n'est pas la solution. Après, ça dépend de ce qu'on veut aussi. Ce qu'on veut, c'est continuer à consommer exactement la même chose, mais au lieu d'injecter des kilowatts heures sales, on va injecter des kilowatts heures verts. Oui, ça peut être la solution. Mais est-ce que ça va permettre de dépasser toutes les problématiques dont on a parlé ? Moi, j'ai des doutes. Je ne pense pas. Ça passe justement d'abord par une réduction des besoins de la consommation et seulement à ce moment-là pour une production raisonnable d'énergie. Oui, renouvelable. C'est la moins pire des solutions. C'est un peu comme la démocratie. Des questions, peut-être ? Oui. Attendez, je vais vous donner peut-être cette... Parce qu'il faut absolument, comme c'est enregistré, il faut parler dans le micro. Il m'a manqué dans votre histoire sur le psychiatre, l'histoire du rat. Qu'est-ce qui se passe si, après avoir doublé, triplé, quadruplé la quantité de fromage pour provoquer cette sensation de plaisir chez le rat, on le déséduque et on commence à diminuer la quantité de fromage ? Est-ce qu'ensuite il va reprendre du plaisir ? Quand il verra sa petite portion de fromage. Je vous pose la question, je veux juste dire pourquoi je pose cette question. C'est que simplement, sur notre comportement, à nous, on a besoin de toujours plus, de ci, de ça, d'énergie. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas se procurer du plaisir en diminuant volontairement, consciemment, ce qu'on consomme pour ensuite dire, ah, je vais me faire un extra. Juste comparaison, je suis en train de perdre un petit peu de poids et je suis en train de suivre un régime, mon étoile de chance. Et puis, il faut compter les poids. Donc, je compte les poids, j'économise des poids pendant toute la semaine pour le plaisir immense de me payer une petite fondue le dimanche. Mais c'est extraordinaire. Et c'est un sacrifice d'un côté de manger moins, de diminuer la consommation de calories que je fais pendant la semaine pour avoir un regain de plaisir le week-end. Oui, vous avez absolument raison. Il y a un autre psychiatre qui a appelé ça le piège du plaisir. En fait, si vous mangez tout le temps des lentilles et puis tout d'un coup, vous goûtez un gâteau à la crème, c'est waouh. Mais si vous mangez tout le temps un gâteau à la crème, votre niveau de plaisir, il retombe au même niveau que vous aviez pour les lentilles. Donc, vous avez exactement, c'est exactement ça. C'est que, et ce que je trouve super intéressant avec nos projets, c'est que moi, j'ai du plaisir à manger des produits que je sais qu'ils sont produits localement. Je connais le producteur, je connais l'artisan. Et finalement, c'est un autre plaisir, mais il est bien réel. Pour continuer sur ce, juste, ce n'était pas ma question, mais je pourrais compléter en disant que je suis extrêmement gourmande. Et chaque fois que je le dis, on me regarde en disant « Mais comment tu fais ? » C'est aussi, je crois que c'est le même auteur qui, dans le même livre, nous donne une solution. Au lieu de manger un demi-sac de raisin sec que je pourrais faire sans problème, il dit « Prenez un grain de raisin, touchez-le, dégustez-le déjà au toucher, mettez-le sur le bord des lèvres, touchez-le avec la lampe, croque un tout petit bout. » Et au fond, en fait, on va duper notre fameux cerveau primitif, qui nous a bien servi pendant des milliers d'années. Justement, ça rejoint la dopamine, elle va être libérée, mais au lieu d'en avoir juste une décharge par raisin sec, on va l'avoir pendant cinq minutes avec un raisin sec. Et chaque fois, je dis « Mais je suis très gourmande, vraiment ! » Enfin, c'est peut-être un élément de réponse. Donc, comme l'un de vous l'a dit, d'ailleurs, c'est, au fait, consommer mieux, manger mieux. Pour moi, ça rend de la densité. Déguster une tomate, c'est pareil. Alors, ma question, en fait, c'était relatif à, justement, ce que vous venez d'évoquer. les métaux qu'il nous faut pour fabriquer ces fameux panneaux solaires. Et mon inquiétude, c'est que je viens de faire poser des panneaux solaires sur ma maison, et je me dis « Mais, au fond, est-ce que je ne suis pas en train de me dire « Youpi, j'ai le chauffage au charbon ! » comme se disaient les gens du début du XXe siècle. Donc, ma question, c'est que est-ce que nous ne devons pas, au niveau scientifique, je pense peut-être que ça se fait, mais ce que j'entends la plupart du temps dans les raisonnements, on va dire, de production énergétique, j'en ai pas écho, est-ce que nous ne devrions pas continuer à chercher, en se disant « Attention, danger ! » Nous sommes de nouveau sur une source qui n'est pas inépuisable, et qui implique, justement, des problèmes de société, d'éthique, etc. Donc, où en sommes-nous dans ces recherches ? Est-ce que vous avez des renseignements ? Alors, oui, il y a des recherches là-dessus, elles sont nettement moins visibles que celles qui disent tous les bénéfices de la voiture électrique et autres, mais il y en a, donc je peux vous recommander un livre, c'est Guillaume Pitron qui a écrit « La guerre des métaux rares » par exemple, c'est un livre très facile de lecture, qui explique bien cette problématique, qui est derrière, comme je dis, derrière le numérique et derrière tous les renouvelables. Alors, je ne pense pas qu'on doit se sentir mal par le fait de mettre des panneaux chez eux. Après, c'est sûr qu'on est dans, disons, on est dans un système productiviste et le discours qu'on entend, c'est toujours, comme on disait, de produire plus. Peu importe, du fossile. Maintenant, ce n'est pas de fossile. Bon, produire plus de renouvelables, plus de renouvelables. Et là, quand on voit ces installations énormes et totalement disproportionnées, on se demande « Mais est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire exactement le même modèle de production, le même modèle économique et social qu'on a eu depuis le 19e ? » Sauf que, bon, maintenant, au lieu de faire du sale, on fait du propre. Sauf que, Guillaume-Pitron le dit, il faut faire du propre, il faut faire du sale. Donc, au bout d'un moment, on est dans un... Je ne sais pas si c'est un impasse, mais je pense que c'est l'occasion pour... Je reviens toujours aux besoins, mais c'est clair qu'on a besoin d'énergie. Et dès qu'on a besoin d'énergie, il y a de l'entropie qui se crée. Enfin, il y a des déchets. Ça, on ne pourra pas changer les lois de la dynamique, de la physique. Mais voilà, je pense que c'est une solution qui peut nous permettre d'aborder des thèmes, de réfléchir autour des questions fondamentales que, au final, ce n'est pas forcément la source d'énergie, mais qu'est-ce qu'on fait avec ? Benoît-Balino, vous voulez intervenir ? Ensuite, je vous donne la parole, monsieur. Oui, je voulais juste dire, si vous avez l'occasion d'écouter Aurélien Barrault, ça vaut la vie, ça vaut la peine. Il nous dit que 85% des mammifères terrestres sont morts, ont été détruits par l'humanité, et que ce n'est pas le changement climatique qui en a le problème, c'est surtout la destruction de leur habitat. Et la pire chose qu'on pourrait imaginer, c'est d'avoir une énergie propre, renouvelable, est infiniment disponible, puisque ça ne nous arrêterait pas, évidemment, de détruire l'habitat des espèces vivantes. Monsieur ? J'aimerais juste rappeler une chose que Claire Rabhi dit de temps à autre, c'est que la technologie, on voudrait toujours que la technique soit des solutions. Et effectivement, il le rappelle d'une façon extrêmement simple, c'est que la technologie n'est pas la solution puisqu'elle est le problème. et que par conséquent, on ne peut pas continuer cette fuite en avant à pouvoir trouver des solutions technologiques. Et je crois avoir compris quand même que derrière ce qu'il dit, les premières solutions à trouver ne sont pas technologiques, elles sont comportementales. Et c'est ce que vous avez raconté un tout petit peu de ce que vous faites. Vous avez supprimé les machines, les intrants chimiques, etc. Et vous faites du travail à la main. Vous faites du travail pour aérer la terre, pour l'ameublir, etc. Mais c'est un travail, effectivement, peut-être fastidieux, mais qui est gratifiant dans la mesure où on ne produit pas d'empreintes écologiques fortes. Et puis, juste un petit mot encore pour quelque chose qui a été dit tout à l'heure, le terme de sacrifice, curieusement, on lui donne toujours une connotation très négative, alors que le mot sacrifice, étymologiquement, veut dire qui fait les choses sacrées, qui les rend sacrées. Sacrifice. Voilà, c'est une petite correction. On le perd de vue un tout petit peu parce que le système nous amène à des distorsions sémantiques continuelles où les mots sont totalement inversés. D'autres questions ? Ou alors, vous voulez intervenir peut-être sur ce qu'a dit monsieur ? Peut-être pour compléter. Si. Oui. Je dis vouloir dire une chose parce que c'est une chose que j'ai comprise. Donc, nous, on essaie vraiment de faire du low-tech, au niveau de la coopérative. c'est que la technique, la technologie, elle est de pair, elle avance de pair avec le capitalisme, totalement, avec les brevets dont tu as parlé et tout. Et en fait, c'est ça qui est dangereux aussi. C'est que l'avantage pour un système qui cherche à attirer, à concentrer le profit, d'avoir des brevets et de maîtriser la technologie, c'est ça qu'il cherche. Du coup, c'est pour ça qu'elle est partout. Ce n'est pas parce qu'elle aide plus que d'autres, c'est parce qu'on peut contrôler, on peut amener les profits, on peut centraliser. Une question, madame ? Allez-y. Oui. La cité est construite, par exemple, Grand-Lausanne, qui n'est pas si grande que ça, mais qui abrite plus ou moins 200 000 habitants. Quelles solutions vous avez pour approvisionner cette cité en énergie, quelle qu'elle soit, que ce soit l'alimentation, que ce soit son... ces besoins... Ces besoins... J'imagine... Même en diminuant ces besoins de 50%, ce qu'on va gentiment aller dans cette direction, comment est-ce que vous imaginez approvisionner la cité ? Mais vous voulez dire de manière durable, j'entends, pour reformuler la question. Oui, oui, bien sûr. Parce que... Parce que... À travers... On perd ma culture, produire sur une surface, et ça demandera quand même beaucoup d'énergie, de personnes, d'aide, de retour à la terre. la ville aura quand même besoin encore d'un peu d'énergie. L'idée, c'est quand même pas de retourner dans nos cavernes. Je comprends bien produire local, ou direct, tout à fait. Moi, je viens de la campagne, je le vis. Et c'est presque jouissif. Mais la cité, comment est-ce qu'on va faire ? Alors, je peux répondre juste par la partie qui me concerne. Alors, moi... Pardon, sinon je ne vous pourrais pas. Moi, je dirais que... Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'énergie citoyenne, ça peut être une solution. Donc, tous ces coopératifs d'énergie, etc. Je doute que ça sera la seule solution. Donc, il faut effectivement qu'il y ait d'autres acteurs qui contribuent dans le domaine énergétique. Vous allez vous exprimer pour les autres. Enfin, si vous voulez. Il faut qu'il y ait d'autres acteurs qui contribuent aussi à fournir, donc, l'énergie dont on a besoin. Après, on a, par exemple, les services industriels. Il pourrait y avoir, donc, un projet un peu collectif entre les initiatives citoyennes et d'autres initiatives de type communal avec une même logique. Mais je pense, effectivement, qu'à moins de réduire vraiment beaucoup, beaucoup, et je pense que ça ne se fait pas d'un jour au lendemain le modèle de consommation, on puisse, à travers, en tout cas, des coopératifs d'énergie, aujourd'hui, couvrir les besoins. Après, il faut savoir, en Allemagne, par exemple, presque la moitié de l'énergie renouvelable qui se produit est en main des citoyens. Donc, il y a une marge de progression très importante, notamment en Suisse, mais j'ai des doutes par rapport à la possibilité que ça résout tous les problèmes de manière miraculeuse. On sait que... Oui, pardon. Oui, monsieur. Monsieur, attendez, je vous donne le micro. Là, ça concerne les panneaux solaires. Là, vous nous mettez un doute, à réfléchir un petit peu. Vraiment, ils sont construits à gauche, à droite, le coût écologique. Et puis, si vous lisez la presse 24 heures aujourd'hui, vous avez un brillant reportage sur les panneaux solaires flottants sur un lac à 1 100 mètres d'altitude dans le coton du Valais. C'est la panacée de notre future production d'électricité. Qui croit ? Au final, il faut se faire une opinion soi-même. C'est-à-dire, on reçoit plein d'informations et l'inverse de tous les côtés. Au final, c'est ce qu'on disait. Il faut voir c'est quoi le rôle de la technologie, c'est quoi l'intérêt des personnes qui disent ça derrière, parce que peut-être qu'ils ont partie prise là-dedans. Voilà, donc voilà, vous avez la réponse. Moi, je reviens juste à la question d'avant. Comment nourrir en électricité ou en énergie une cité ? Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Comment la nourrir ? C'est en 68 qu'on disait sous les pavés, il y a la mer, puis maintenant, sur les pavés, il y a la terre. Et puis effectivement, il y a énormément de projets urbains, il y a des fermes urbaines qui se développent même au niveau de Lausanne. Il y a pas mal de coopératives de paniers, il y a des fermes alentour, il y a même des fermes dans la ville. Alors c'est bien, bien sûr qu'elles ne satisferont pas l'appétit gloutonneux que l'on a actuellement. Elles pourront satisfaire à terme, bien sûr, et ces initiatives locales, elles doivent se démultiplier. Maintenant, il y a des exemples en Angleterre où il y a des villes de pratiquement 10 000 habitants qui vivent pratiquement en autarcie. et il y a des modèles qui fonctionnent très bien. Ils ont leur monnaie, ils ont leur alimentation et ils ont leur énergie. Et c'est des modèles qui fonctionnent très très bien et il faut les démultiplier. Maintenant, effectivement, le challenge des grandes cités, la Lausanne, c'est 200 000, mais imaginez Mexico, 30 millions d'habitants, voilà, ça va être difficile. Mais surtout, c'est ce que je parlais avant au niveau de l'alimentaire, c'est de savoir exactement ce que l'on consomme et ce qu'on doit produire. Et ça, c'est extrêmement important. Si j'avais produit, avant je disais, on en produit 10 et puis on va en consommer 3, mais si j'en avais juste produit 4 et puis qu'il y en a 3 qui sont mangés, c'est une dimension différente. Excusez-moi, une question taboue peut-être, il est question de, dans le domaine alimentaire, on sait que la production de viande a des effets extrêmement importants sur l'environnement, en termes de gaz à effet de serre, également de production, de consommation d'eau. Alors, est-ce que la vérité, excusez la question brutale, ce n'est pas de dire au monde paysan l'élevage, comme vous le faites en tout cas, c'est fini ? Ah non, je passe. Non, disons, c'est différent, c'est exactement la problématique qu'on en a évoquée au niveau de l'alimentation, nous on parle surtout de la partie végétale, mais surtout au niveau animal aussi, bien sûr, que cette surconsommation que l'on a de produits carnés, c'est problématique, on ne veut pas que tout le monde vienne vegan, ce n'est pas du tout ça l'idée, mais je pense qu'on doit devenir, j'aime bien ce terme, raisonnable et raisonnée, effectivement, c'est mieux, quand on voit actuellement dans les grandes surfaces, vous avez toujours des offres par trois packs, quatre packs, allez, vous en achetez quatre, c'est la même chose, etc., non, ce n'est pas la même chose, parce que de toute façon, vous allez acheter trois barquettes, il y en a deux qui vont passer à la poubelle, de sûr, parce que vous n'aurez pas eu le temps de les consommer dans la limite, et c'est ça que l'on doit devenir beaucoup plus conscient, et moi je pense que ce n'est pas de faire des fermes avec deux mille bovins qui est intéressant, c'est de faire des produits à haute valeur ajoutée, et je pense que le monde paysan, c'est là où il va s'en sortir, ce n'est pas dans de la surproduction, mais c'est dans de la valeur ajoutée, et voilà, d'avoir, il va dire, cette semaine, j'ai tué Mimine, et puis Mimine, je l'ai poliché tous les jours, j'y mette un petit peu de goutte sur ses articulations, puis son goût, voilà, on vient de là, et je pense que c'est ça, et cette valeur ajoutée, ben voilà, c'est ça qui va changer un petit peu, et notre mode de consommation. Des questions ? Sinon, nous sommes à quelques jours des élections fédérales, comment les femmes et les hommes politiques, comment les élus, voient-ils votre expérience ? Et comment vous voyez vous-même, les élus, compte tenu de votre expérience ? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Moi, je veux bien, à Altharantipa, il y avait Corinne Lopage, une ancienne ministre française, qui a dit, en fait, que les collectivités locales, maintenant, elles se dissocient souvent des politiques fédérales et nationales, parce qu'elles ne s'y retrouvent pas. En fait, c'est comme si on avait une politique fédérale qui était, finalement, trop influencée par ce modèle économique et ces enjeux, finalement, ces accords économiques internationaux. Et pour le genre, en tout cas, d'initiative auxquelles je participe, par contre, on trouve un vrai soutien au niveau de la commune de 20 000 habitants ou de la petite ville. Et là, il y a, ce qui m'a surpris, finalement, des représentants de communes qui souffrent du système économique, de l'emprise de certaines grandes entreprises, etc., et qui ont envie, vraiment, de ces projets citoyens. Donc, il y a une vraie... Je pense qu'au niveau des collectivités locales et même de la ville de Lausanne, je pense qu'il y a un vrai échange, une envie de ce genre de projet. Peut-être, vous allez répondre tous les trois à cette question, puis ensuite, je vous donne un appareil. Ben, en tout cas, pour mon côté, je suis beaucoup sollicité pour avoir des idées. Notamment, dans des modes, on parlait, justement du monde agricole. Actuellement, juste pour la petite histoire, dans les pays mondiaux, si vous êtes bio, vous avez plus 20%, mais le travail, c'est plus 100%. Donc, il y a une dichotomie. Moi, j'ai dit, l'incitation, on a à peu près 13,5% de terres assolées en Suisse au niveau bio, et ça ne va pas, franchement, à un rythme effréné. Les petites exploitations ont des tendances à effectivement se convertir, mais pas forcément plus grand. Moi, j'ai dit, mais changer de modèle économique au niveau des paiements directs, vous dites, vous supprimez 50% à ceux qui font du standard et vous donnez 100% de plus à ceux qui font du bio. Vous allez voir, le taux de conversion, il va tout de suite changer. Qu'est-ce qu'on vous répond quand vous dites ça ? Ça va être difficile. Monica ? Alors, pour le domaine énergétique, c'est assez compliqué parce que ce type de débat n'a pas vraiment lieu. Donc, on parle de transition énergétique, on parle d'une sortie du nucléaire, certes, mais personne ne met en question c'est quoi la gouvernance dans le domaine énergétique. C'est sûr et certain que c'est ce que c'est maintenant et que c'est ça ce qui va continuer à être. Alors, je pense qu'effectivement, le décalage, il est énorme et que c'est souvent au niveau du canton ou des villes où il y a des tentatives de se rapprocher de ces initiatives, de les observer, de voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expérimentation sociale. Après, je pense effectivement qu'il faudrait qu'il y ait un peu des mesures typiquement de rendre les prix de l'énergie transparents par rapport à leur coût. parce que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui ça coûte plus cher de consommer de l'énergie renouvelable par exemple que du nucléaire ou du charbon ou d'autres sources. Oui, monsieur ? La question que j'ai, c'est que je vois, par exemple, vous avez parlé de combien de communes, combien de projets, une vingtaine, une vingtaine, 2000 personnes, donc 2000 personnes sur la population de la Suisse, ça ne fait pas grand-chose. Ah, la Suisse romande. Oui, ça améliore un tout petit peu. Vous avez votre production de graines, il y a des mouvements de permaculture un peu partout, mais c'est des petits, il y en a un que ce n'est. Vous avez vos bâtiments qui ont été construits avec de certaines consciences écologiques et qui sont vraiment soutenus, mais c'est peu, c'est vraiment très peu. Même si on prend l'économie sociale et solidaire, il faut être conscient que ça représente à peu près 10% maximum de la population qui adhère, sans le savoir des fois, à une économie sociale et solidaire. Donc ma question, c'est la suivante, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter, non pas par 2, par 3, mais par 10, par 100, cet impact, cette manière de voir les choses dans notre population suisse romande ou suisse complète et ensuite au-delà des frontières. Pour notre côté, disons, ce que l'on fait pour diffuser le message, c'est déjà de le vulgariser. Et le problème, c'est, vous avez une émission de temps en temps à l'SSR infrarouge, etc. Bon, c'est souvent un combat de coq, etc. parce qu'on aime bien ça. Mais, la plupart des gens pijent que dalle à leur langage, etc. Et moi, je le vois aussi quand on est dans le monde paysan, qu'on parle des paiements directs, etc., des redevances, des choses comme ça, ça devient très technique. Et puis, les gens comprennent plus l'histoire des labels aussi, Vima, la chaussure rouge, on parle, tous ces labels qu'on nous met à la figure, etc., on ne sait plus ce que c'est, voilà, la coccinelle, ah, mais c'est bio, c'est pas bio, ah, non, et puis voilà, etc. Donc, il y a une pléthore de labels, et puis, au fait, il faut vraiment vulgariser pour que le discours soit entendu par la majeure partie des gens. et c'est vrai que c'est un gros travail de le faire, et puis après, c'est pas simplement de le colporter à nos, on va dire, à nos abonnés, à nos clients, etc., tous les jours, mais c'est d'aller le porter aux autres entreprises, et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et là, je pense que la tête de pont de l'ESS, après Vaud, après Genève, après Béjun, etc., ont un rôle important, dans la diffusion aussi de cette information en montrant qu'il y a des modèles existants qui sont viables. Et je pense que c'est aussi cette diffusion-là. Alors, on le fait avec les moyens que tout un chacun a à disposition, et ça, voilà, on n'a pas 30 minutes d'antenne à la TSR. du boulot pour les journalistes. Cela dit, sur certaines chaînes, notamment françaises, France 2, à 13h, il y a très, très souvent des séquences très dynamiques qui montrent des expériences nouvelles et qui s'adressent donc à madame et monsieur tout le monde. Donc, je crois qu'heureusement, il y a également ce courant-là qui est en train d'honnête, mais il faut encore aller plus loin. Peut-être encore une, et puis on va, à moins qu'il y ait encore une question. Oui, peut-être une dernière question. Peut-être, mais d'abord, vous vouliez intervenir, Beno Malino ? Oui. Puis ensuite, je vous donne la parole. Oui, je vais essayer d'être court. En fait, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais comme tu dis, on a des forces contraires. Pourquoi est-ce que le, pourquoi est-ce que les gens, ils s'attaquent maintenant à Greta Thunberg ? Et puis ça répond aussi à la question qui faut-il croire ? Elle, elle dit, il faut croire la science. Donc, on ne peut pas s'attaquer à son message. Il est défendu par des milliers de scientifiques. Du coup, elle est dangereuse parce qu'elle commence à remettre en question le modèle dominant de la croissance. Et c'est ce modèle-là, en fait, qui domine et qui a peur de ce qui se passe quand il y a des initiatives comme les nôtres. Mais ce modèle-là, on en est tous partis. Eux, ils ont bien compris comment nous tenir captifs. Ils ont bien compris qu'on est partis prenants de cet écosystème. Et notre argent, qui ici ne va jamais sur Google, Amazon, Facebook ? Qui ne y va jamais ? Qui ne met pas son argent dans des banques qui ne sont pas la banque alternative ? Qui ? Donc, on finance ce système. On est en train de nourrir le dragon qui est en train de nous manger. Et c'est ces forces contraires qui sont là, qui sont tellement fortes. C'est comme David contre Goliath. Donc, comment faire grandir ? C'est le jour où tout le monde réalise. Et ça, c'est juste une énorme admiration du manque pour Greta puisqu'elle nous ouvre les yeux. On fait partie de ce système et on le renforce à chaque fois qu'on dépense notre argent en dehors d'une coopérative d'énergie ou d'une coopérative alimentaire ou d'un système qui est vraiment une économie sociale et solidaire. Et bien, on renforce ce système capitaliste qui est en train de nous détruire. Absolument. Merci. Merci. J'écoute bien votre discours, votre comment faire de différents projets. Mais ça me fait un peu sourire. Ça fait passer 50 ans qu'on parle comme ça à nos amis africains pour se développer chez eux en faisant aussi des constructions adéquates en fonction du climat et aussi améliorer leur niveau de vie. Donc ça veut dire que l'Afrique, il est plein d'Afrique, l'Afrique est chez nous. Vous essayez de persuader des Africains blancs pour que vos projets soient, comment dire, conséquents et puis qu'ils se développent. C'est un petit peu ce discours-là. Il y a sa côte en arrière, on faisait ça avec la DDE, pour améliorer le niveau de vie des Africains. Quelle est votre question ? Il ne faut pas voir qu'on est plus malins que les uns que les autres. Donc, comment dire, le boomerang, on l'a dans la tête quand même. Bon, le boomerang dans la tête. Peut-être, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Si, encore une question ? Ah d'accord, excusez-moi. Peut-être l'une des dernières parce qu'on va bientôt mettre un terme à ce débat. Je vous en prie. Je vais comme ça en poser plusieurs relations. Voilà. D'abord, une petite remarque pour les expréments humains. Je pense qu'il vaut mieux les mettre pour chauffer une centrale plutôt que dans les agricultures. Ça, c'était juste une petite remarque comme ça. si ça permet de les utiliser à amélioration. Mais par contre, c'est une bonne idée de les récupérer et je trouve ça super. Pour l'énergie, je voudrais savoir à combien vous évaluez le nombre de centrales nucléaires pour alimenter les natels et les ordinateurs. sur les trois hectares combien de familles vous nourrissez à l'année en légumes et fruits. et pour la pyramide des besoins, en Afrique, en fait, ils résonnent à l'envers. C'est-à-dire que la pyramide des besoins passe par le spirituel d'abord et finit par le physique. Et bien sûr, je ne tiens pas compte quand je dis ça des problèmes de guerre qu'on a encouragés là-bas, mais d'une manière culturelle habituelle. Voilà. Merci. Une autre question importante. Pour les graines, il existe d'autres systèmes que les F1 pour la sélection des graines pour le futur parce que les graines, par exemple, pour les céréales, je parle, je parle pour les grands céréaliers, il existe des graines anciennes qui n'ont pas un rendement suffisant pour le futur et pour pouvoir nourrir une population vu le peu de terrain qu'il y a en Suisse. Je ne sais pas combien il faut de surface pour faire du pain pour une famille à l'année, mais il faudrait des graines avec des rendements supérieurs à l'engrain, bien que j'adore l'engrain. Mais voilà. Et comment vous encourager ceux qui produisent autre chose que les F1, c'est-à-dire des sélections de graines qui sont stabilisées ? D'accord. Bien. Merci, madame. Donc, beaucoup de questions. On va commencer avec vous, Monica. Combien de centrales nucléaires pour alimenter nos ordinateurs et nos portables et nos smartphones ? Alors, malheureusement, je n'ai pas la chiffre. Je ne suis même pas sûre qu'elle soit disponible. Donc, si ça existe au niveau suisse, il faudrait aller voir du côté de l'OFN, l'Official de l'énergie. Mais je n'ai pas la chiffre là maintenant. On peut regarder. En tout cas, j'ai lu récemment, il y a quelques mois, un article où il parlait de tout ce qui est les appareils en veille et l'équivalence en termes de production. Je pense que c'était l'équivalent d'une centrale nucléaire juste pour alimenter tous les appareils qu'on a en veille. Mais bon, ce n'est pas la réponse à votre question. Voilà, c'était incomplé. Serge Girardin, deux questions pour vous. Donc, trois hectares pour nourrir combien de familles et puis, pendant qu'on y est aussi, les graines F1, d'autres graines. Alors, combien d'hectares, combien de familles nourries ? C'est très difficile à dire. On fait 100 paniers par semaine au niveau des abonnés. On délivre plus d'une trentaine des shops d'épiceries. Donc, ça, je ne peux pas maîtriser combien ils ont de clients. Donc, je ne peux pas le démultiplier. Et puis, on fait des plantons. Donc, on a fait, cette année, plus de 70 000 plantons. Donc, tous ceux qui les ont plantés, ils vont s'en nourrir. Donc, je ne peux pas m'imaginer combien... Voilà. Et puis, après, je vends aussi des graines. Au niveau graines, j'ai quand même plus de 3 000 clients maintenant. Donc, c'est une réponse que je ne peux pas donner. La seule réponse que je peux donner, c'est qu'on ne se situe pas dans l'étude qu'a fait le Bec et Loin avec l'INRA en disant que 1 000 m2, ça peut suffire pour 4 personnes, etc. parce que je dis que quand on est dans le 93, pour ne pas dire le 93 à Paris, sur son balcon de 2 m2, c'est rudement difficile de faire pousser quelque chose. Donc, il faut être de nouveau raisonnable et raisonné et puis de savoir comment on produit. Ce qui est important de savoir, c'est que le type de ce qu'on a actuellement qui est une micro-ferme, ce type-là doit devenir un modèle de plus en plus validé par l'agriculture et par Berne et ça, c'est encore un gros problème. C'est que les micro-fermes actuellement, vous devez répondre à des critères pour être validés comme exploitation. Un certain nombre, c'est très technique, du MOSS, etc. Et à ce moment-là, vous avez un numéro d'exploitant et ce graal de numéro d'exploitant pour les micro-fermes actuellement, c'est difficile si vous n'êtes pas diversifié. Nous, on y est arrivé tout juste parce qu'on fait des plantons, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de choses et on fait. Maintenant, sur la partie sélection. Alors, sur la partie sélection, moi, ça me fait toujours rire. On n'a pas les rendements qu'il nous faut, mais les rendements de qui ? Si on met 70% dans la poubelle, est-ce que ça nous sert d'avoir autant de rendements ? C'est là où il faut se poser la question. Mais voilà, moi, j'ai du blé qui a 5000 ans, on l'a fait pousser, il donne sa production qui vint, mais il n'y a plus de problème au niveau digestif par rapport au gluten et ce genre de choses. on ne parle plus du tout de ça. Donc voilà, c'est du blé, il s'appelle Canaan. Vous voyez, Canaan, ça remonte à Matusalem, presque. Mais voilà, il a son rendement, il a sa résistance et effectivement, actuellement, des gens comme Zollinger, comme Sativa, je vais dire, c'est des points, ils font de la sélection à partir de graines dans les formes. Mais c'est un travail de titan. C'est un travail de titan et fort heureusement qu'il y a des centaines, voire des milliers de gens qui font ça à travers la Terre. Là, j'ai Bill Morton aux Etats-Unis, il a développé 156 variétés de laitue. Donc voilà, il faut s'appuyer sur ces gens-là et il y a des gens qui se spécialisent. Et actuellement, effectivement, on va dire que la pollinisation libre, etc., c'est un peu le vent en poupe, tant mieux. Et puis, il y a, je parlais de ce pool génétique qui est extrêmement important des anciennes variétés, c'est de le prendre et effectivement de faire la sélection. Mais la sélection, c'est très difficile. Le développement d'une sélection de tomates, c'est 15 ans de travail. C'est 15 ans de travail. Je suis d'accord. Et le problème, il est le financement de ce genre de personnes. Parce qu'ils ne peuvent pas être financés par la même filière que ceux qui produisent des graines. c'est ça, c'est comment, en tant que société, on soutient ce genre de sélection. Je peux vous dire que la Confédération suisse, à travers les programmes PAN, ils soutiennent, et je suis soutenu à fond par la Confédération. Ils sont dans les considérations de ce type-là. On n'est pas du tout dans le système français. En Suisse, il y a un soutien qui est important à la biodiversité. La biodiversité, c'est le programme majoritaire de la Confédération pour le plan quinquennal. Donc on ne peut pas dire qu'il ne s'en préoccupe pas. Moi, j'ai des gens hyper compétents à ce niveau-là. Ce qui est très difficile pour un agriculteur de faire de la sélection lui-même, c'est tout le travail qu'il doit faire à côté, les rapports, etc. Quand vous avez fait une journée au champ, vous êtes juste crevé et puis vous avez juste envie de vous reposer, de prendre une bonne soupe et puis de vous reposer. Donc c'est ça. S'il doit passer encore deux heures à rédiger un rapport, c'est difficile. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est que grâce à ces programmes de la Confédération, où vous avez des aides via éventuellement des bureaux d'études, etc., qui vont venir épauler l'agriculteur. Il y a énormément de choses qui se font dans ce bout-là et sur des variétés non efferves. Une dernière question qui a été soulevée par Madame, donc une toute dernière question justement avant la bonne soupe, c'est la question de la spiritualité. Donc c'est tout en haut de la pyramide de Maslow. Il faut passer par cette dimension spirituelle pour changer vraiment, fondamentalement, de l'intérieur ? Oui, j'adore cette question parce qu'en fait, j'étais hyper mal à l'aise jusqu'à assez récemment avec ce type de questions puis tout à l'heure, j'ai nommé Bernie Sander. En fait, oui, à fond, il faut qu'on aborde ça aussi par le biais de la spiritualité parce qu'on a aussi un vide spirituel et puis on se rend compte maintenant à quel point notre héritage judéo-chrétien il fait aussi du mal, il y a certaines visions qu'on a, je suis désolé pour tous ceux qui sont ici qui seraient vraiment dans cette croyance-là, mais on a une image de nous-mêmes liée justement au début, au démarrage de la chrétienté, on a une image qui est culpabilisante de l'être humain et il faut absolument qu'on reprenne une image bienveillante vis-à-vis de nous-mêmes. Le capitalisme, pareil, il nous donne une image culpabilisante de nous. Du coup, en écoutant Bernie, en disant qu'on fait partie d'un système naturel puisqu'on est tous descendants finalement de la source de vie il y a 3,5 milliards d'années, on est tous descendants des mêmes ancêtres il y a quelques millions d'années, du coup, il y a un lien scientifique entre nous et si on retrouve ça et qu'on se l'approprie, on ne peut plus être indifférent à la destruction des espèces, à la destruction des autres êtres vivants. Donc on doit retrouver aussi cette spiritualité-là qui va nous permettre de prendre soin de nous-mêmes et des autres êtres vivants. Monica, sur cette question qui est la question finale. Alors, oui, je pense qu'il y a un rôle à jouer de la part de la spiritualité. Après, je ne suis pas sûre que ça soit le moyen pour tout le monde. Donc je pense qu'il y a effectivement une dimension comme ce que tu évoques, mais je ne sais pas si tous les gens se retrouvent dans ce type de discours quand on parle de transition. Est-ce que c'est une étape à passer ou pas ? Personnellement, je pense que c'est important, mais je me pose la question si c'est quelque chose de transversal qui touche toutes les personnes qui veulent entamer, on va dire, une démarche de transition. Serge ? Je vais répondre de la façon que les moines bouddhistes ont consacré notre lieu. Donc ça va, on fait un jardin sur les plantes du Coran, c'est très intéressant, et puis on a plusieurs géobiologues qui ont étudié nos terrains pour savoir qu'on avait des difficultés sur des zones du terrain et qui nous ont aidé à élever le niveau spirituel de la terre. Merci beaucoup, une dernière petite réflexion alchimique pour vous faire sourire, mais quand même, vous savez que on peut transformer le plomb en or, c'est techniquement possible, mais extrêmement difficile et surtout très très coûteux, c'est pour ça qu'on ne le fait pas, mais c'est possible avec des bombardements nucléaires. Donc un atome de plomb qui symbolise le côté le plus vil je dirais de notre être, pour devenir un atome d'or qui symbolise le côté le plus noble, il ne gagne pas des nucléons, il en perd, il en perd onze exactement. et c'est peut-être ça le sacrifice, perdre de la quantité pour gagner du plus-être. est... ne me donne un atome du plus-être il y a qui est